Musique Yo tout le monde c'est Hikian et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone dans laquelle on va parler du Marshall qui est le nouveau pistolet slash fusil à pompe qui a été ajouté un petit peu de nulle part hier soir donc on va parler un petit peu de ses stats, ce sera pas du tout un guide ultra détaillé parce que vous allez le voir ça vaut pas forcément le coup et je vais surtout vous donner des astuces pour le débloquer ultra rapidement et après on parlera de sa viabilité ou non si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à vous abonner à la chaîne et sur ce on va commencer Donc déjà le défi pour débloquer ce Marshall il peut se faire assez rapidement et ce sera de faire un kill en headshot avec un pistolet et ça durant 15 games différentes et je vais vous conseiller de le faire en Warzone pour la simple et bonne raison que sur Cold War en zombie et en multi vous serez obligé de terminer vos games enfin principalement en multi alors qu'en Warzone vous pourrez quitter vos games dès que vous aurez fait votre headshot même si c'est marqué partie terminée et pour faire ce défi en Warzone vous allez avoir deux méthodes la première ultra simple vous allez à Storage Town comme si vous faisiez une game de pillage normal pour aller monter vos armes vous équipez un pistolet qui est assez fort donc notamment lampe 63 moi c'est ce que j'ai utilisé et après dans votre classe vous mettez trempé pour avoir déjà plus de santé que ceux qui n'auraient pas cet atout en pillage et vous mettez également une grenade paralysante et après le but ce sera juste de trouver un ennemi le plus rapidement possible vous paralyser et ensuite vous allez faire votre headshot ça va ultra vite et vous quitter la game dès que c'est fait deuxième méthode cette fois qui est toujours un petit peu plus fourbe et qui va toujours se faire en pillage en fait vous lancez une game de pillage toujours avec votre pistolet, ampe 63, Renetti, peu importe et ensuite vous allez rester dans l'avion jusqu'à la fin du trajet et vous allez vous drop avec les AFK à la fin donc il y a souvent tout le temps un ou deux AFK par game vous arrivez le mec AFK, vous avez un headshot gratuit et vous n'avez vraiment pas à forcer et c'est beaucoup plus simple pour les gens qui n'auraient pas envie simplement de se taper d'aller à storage town le souci avec cette deuxième méthode c'est que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée et il y a plein de gens qui vont farm les AFK en pillage notamment et d'ailleurs même je pense qu'ils font ça en BR je ne vous conseillerais pas trop de le faire en BR parce que vous allez démolir vos stats pour pas grand chose alors que pillage on s'en fout des stats et il y a autant de chances voire plus d'avoir des AFK parce que les gens s'en foutent d'AFK en pillage et pas forcément en BR et du coup le truc c'est que là quand vous allez drop vu que l'arme est sortie hier il y a plein de gens qui vont faire ça et au final quand vous allez drop il y aura limite plus de gens qui essaieront de farm les AFK que d'AFK eux-mêmes donc à mon avis si vous voulez être le plus efficace possible vous devriez utiliser la première méthode et maintenant on va passer vraiment très rapidement sur les stats de cette arme parce que c'est pas hyper nécessaire d'aller dans les détails parce que simplement elle n'est pas bonne et surtout c'est très compliqué de faire les tests rapidement sur un fusil à pompe parce qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte la dispersion des plombs est-ce qu'on touche bien tout à quelle distance on va pouvoir one shot ce genre de choses et c'est vraiment hyper compliqué de le faire rapidement après une update du coup le Marshall en solo je vais pas vous mentir c'est pas une arme qui est très bonne elle est relativement faible en fait moi j'ai fait les tests dans le mode contre les bots qui n'ont jamais plus de 200 HP ils ont tout le temps que 2 plaques maximum et en fait je les ai jamais one shot ça c'est sûr donc j'ai jamais mis plus de 200 HP et surtout quand je tirais sur eux à bout portant et que je regardais combien j'avais mis c'était tout le temps entre 110 et 140 max par cartouche et vous n'avez que 2 cartouches dans le chargeur ce qui est un des gigas problèmes de cette arme donc en gros vous allez mettre votre première cartouche vous devez attendre la deuxième et ensuite espérer mettre 2 cartouches qui vont faire plus de 125 de dégâts et c'est vraiment pas dit parce qu'il y a une grosse dispersion au niveau des plombs et vous avez pas non plus une bonne portée donc franchement utilisez pas ce Marshall en solo en akimbo c'est un peu mieux parce que vous avez le potentiel je pense de one shot après ça va vraiment dépendre de votre précision il faut que vous soyez collé à 100% au mec et que tous vos plombs partent sur lui et vous avez le one shot encore une fois j'ai test contre les bots qui avaient 200 HP mais il y a des fois il suffisait que je m'éloigne de quelques mètres de trop et c'était pas un one shot avec 2 plombs en akimbo donc franchement c'est pas une arme qui est très bonne vous allez tout le temps avoir besoin d'être collé au mec pour avoir l'efficacité maximale et on le sait bah dans tous les cas ça arrive pas tout le temps sur Warzone et surtout en fait vous n'avez pas assez d'accessoires pour réduire ces problèmes de dispersion de chargeurs etc et c'est le souci c'est parce qu'en fait c'est un pistolet c'est pas un fusil à pompe il va utiliser des cartouches de fusil à pompe au niveau des munitions mais il ne bénéficie pas des mêmes accessoires que ce qu'on a au niveau des pompes on a pas de laser pour avoir un meilleur tir au sujet ce qui est un gros problème on a pas de chargeur amélioré parce que c'est une arme qui a simplement deux cartouches dans le chargeur donc franchement plein de choses qui vont limiter cette arme et au final elle a pas assez de dégâts pour rester compétitive en akimbo même en solo on a également les cartouches souffle du dragon donc qui vont faire des dégâts incendiaires sur la durée mais en fait depuis un bon moment sur la plupart des pompes il ne faut plus utiliser ces cartouches pour la simple et bonne raison que ça va réduire vos dégâts de base vous allez certes gagner un petit peu de dégâts sur la durée de dégâts de flamme mais vous allez perdre un petit peu en dégâts de base et le problème c'est que le Marshall justement c'est une arme qui a que deux cartouches ce qu'on veut c'est tuer ultra rapidement limite instantanément notre cible parce que si on rate des balles on est mort instant et le truc c'est que si vous mettez des dégâts sur la durée le temps que vos flammes fassent les dégâts vous allez mourir donc franchement c'est vraiment pas une bonne arme il y a un gros potentiel qui peut être exploité si jamais vous êtes collé à un mec je sais pas dans un coin vous avez des Marshalls en akimbo il passe paf vous mettez toutes vos cartouches et ça one shot là c'est vrai que ce sera très fort mais dans 90% des situations vous aurez trop de pertes de précision vous serez trop loin et ce sera une mauvaise arme donc pour terminer je vais vous donner la meilleure classe Marshall à utiliser évidemment il y a très peu d'accessoires il faut à tout prix utiliser le canon qui va vous donner de la portée et pas l'autre parce qu'il va simplement donner la vitesse des balles et ça concrètement on a absolument rien à faire sur un fusil à pompe et après on va l'utiliser en akimbo parce qu'en solo ça vaut vraiment mais alors vraiment pas le coup et si vous demandiez est-ce que je dois aller débloquer le Marshall parce que c'est un nouveau pompe qui va être broken etc bah vous faites pas de soucis c'est probablement une des pires armes du jeu voilà donc c'est tout pour ce mini guide consacré au Marshall j'avais un petit peu peur quand j'avais vu dans les patch notes de la saison 5 qu'il rajoutait un pompe qu'allait être en secondaire qu'allait avoir des dégâts incendiaires etc au final c'est pas du tout du tout broken et ça ça fait plaisir et par contre je sais pas pourquoi ils l'ont release aussitôt sur Warzone en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'hab si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner à la chaîne c'était Iken on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz